Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser GarageBand pour créer une alarme personnalisée. Alors d'abord, je vais aller ouvrir l'application GarageBand pour pouvoir enregistrer le son de l'alarme. Alors, une fois entrée dans l'application, je vais me diriger vers l'enregistreur audio et je souhaite enregistrer ma voix. Une fois entrée dans le studio, un petit ajustement est à faire. Donc, je vais aller dans la roulette qui est en haut à droite et je vais désactiver le métronome. Donc, aucun son, mais le décompte peut m'aider pour savoir à quel moment commencer à parler. Donc, je vais laisser le décompte allumé. Alors, tout simplement, je vais activer le bouton rouge comme n'importe quel enregistrement. Avant de faire cette opération, je vais vous montrer qu'il y a aussi du côté des sons amusants. Donc, vous pouvez aller explorer différentes voix. Donc, votre voix sera transformée selon votre bon vouloir. Donc, je retourne au studio. Ça peut être amusant de faire une alarme rigolote. Alors, le rappel, donc, personnalisé à faire, c'est pense à prendre ta boîte à lunch avant de partir. Alors, je vais enregistrer. Pense à prendre ta boîte à lunch avant de partir. Donc, j'ai arrêté, j'ai appuyé sur le carré pour dire que l'enregistrement est terminé. Alors, une fois que ceci est fait, maintenant, il faut que j'enregistre mon travail et que je l'envoie dans les fichiers pour que je puisse le sélectionner au niveau des alarmes. Alors, je vais appuyer sur le fichier ici. Donc, vous voyez, il y a eu un enregistrement. Et par défaut, mon fichier va s'appeler mon morceau. Donc, c'est possible de le renommer. Donc, je pourrais l'appeler boîte à lunch. Parce que je peux me faire plusieurs rappels personnalisés de la sorte. Donc, une fois ça a été fait, je réappuie sur l'application. Et ici, je vais aller partager mon fichier audio dans Sonnerie. Donc, ici, vous avez votre bibliothèque de sonnerie que vous aurez construite. Donc, moi, j'en ai d'autres. Donc, la boîte à lunch, vous voyez, qui est ici. Alors, je vais exporter. Alors, le travail est fait. Je appuie sur OK, tout simplement. Maintenant que ceci est fait, je vais aller dans mon application d'alarme. Donc, je vais envoyer... Je vais créer une nouvelle sonnerie. Donc, le plus en haut à droite. Et je vais mettre, par exemple, la sonnerie à 10h30, à 11h30. N'oublie pas d'apporter ta boîte à lunch pour la faire penser. Voilà, 11h30. Et ensuite de ça, bien, ce que je peux faire, je peux marquer boîte à lunch ici. Bien sûr, dans la description. Mais la sonnerie, je vais aller au lieu de radar. Donc, vous voyez ici. Donc, au lieu de radar, vous voyez, ma boîte à lunch est apparue dans la banque de sonnerie. Donc, je vais sélectionner ma boîte à lunch. Et enregistrer. Donc, à 11h30, vous voyez, ma sonnerie est activée. Je peux avoir des sonneries, donc, différentes selon les alarmes. Et je vais me faire dire, bien, n'oublie pas ta boîte à lunch à 11h30.